On le tire de là et la dernière fois on oublie sa capote sous la terre, son imperméable si vous voulez, et la terre est à nouveau blackboulée, les obus, etc. Et finalement on va retrouver la calme y revenu, on va retrouver son manteau à côté d'un soldat mort et qu'on ne sait pas comment identifier parce qu'il a été atrocement mutilé. Et donc on fouille dans le manteau et on va trouver ce qu'on pensait des papiers du soldat. Et qui sont en réalité les papiers d'Aragon. Et vous devinez ce qui va se passer ? Ce qui va se passer c'est qu'on va dire bon ben l'Aragon est mort, il a été tué, voilà. On prévient sa famille et lui-même quelques jours plus tard, se promenant dans le secteur, voit des tons fraîchement refermés avec une croix portant son moule. Je ne sais pas si vous voyez l'expérience que ça vous apporte. Or, nous repassions sur la veille après six semaines, deux mois, à 800 mètres de couvrel. Qui sont ces défunts que l'on voit ? Fonce fraîche et croix nouvelle ? Arrêtez un peu le convoi. Ah, il s'approche. Celui-ci, je me le rappelle, il jouait quand le ciel tonna pour nous dans le poste aux chandelles un petit air d'ocarina. La mort qui vint attire d'elle, entre ses doigts le termina. Cet autre ? Ah, un enfant triste et frêle, s'agenouillait au bord des eaux quand son âme a joué la belle comme de sa cage un oiseau et le tampon du colonel l'a ramassé dans les roseaux. Mais, l'inscription, que dit-elle ? Je lis et je ne comprends plus. C'est pourtant mon nom que j'épelle. J'ai-ti mal vu ? J'ai-ti mal lu ? Si c'est ma demeure mortelle qui dort au pied de ce talus, le cœur muet, les yeux au ciel, Depuis six semaines, deux mois Dans la terre au bord de la velle À l'ombre d'une croix de bois À huit cents mètres de couvrelle Quel est celui qu'on prend pour moi ? Quel est celui qu'on prend pour moi ? Un écrivain qui s'appelle François Taillandier a consacré une biographie à Aragon qu'il a appelée « Quel est celui qu'on prend pour moi ? » Chez Ferré, comme chez Ferra, comme chez d'autres, ça n'est pas seulement de mettre des notes sur un poème, déjà, mais... Ferré a touché le poème. Il a supprimé des vers. Puis il y en a qui le répètent. Parce que, par exemple, « Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent ? » Ça, c'est un vers dans le poème d'Aragon. Mais Ferré en fait un refrain. D'ailleurs, il le répète quatre ou cinq fois. Parce qu'une chanson, ça a un refrain. Alors qu'un poème, ça n'a pas de refrain. Vous voyez, c'est un poème... Donc, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » C'est un seul vers chez Aragon. Et puis Ferré a enlevé tout ce qui touche à l'Allemagne. Alors, vous savez, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Ça se trouve dans un poème d'Aragon qui s'appelle « Le roman inachevé » et qui est une biographie d'Aragon. Bien que ça s'appelle « Le roman inachevé », ce sont des vers. Et ce sont des vers où Aragon parle de ça. Ce qu'il fait en Allemagne ? Je vous ai dit qu'il était médecin. Eh bien, il sélectionne parmi les jeunes filles allemandes celles qui vont servir de prostituées pour le bordel militaire de l'armée française. Alors, vous voyez, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » C'est ça que ça veut dire. C'est « Qu'est-ce que je fais, moi, en Allemagne, ici ? » Alors qu'on m'avait dit que je faisais la guerre contre l'occupation allemande en France. Et maintenant, c'est moi qui suis occupant en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on me demande de faire ? De sélectionner des jeunes filles parmi les plus belles de la région allemandes pour donner à l'appétit sexuel des soldats français. Merci. 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 Merci.